Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler de ZAP Stochastic Approximation and Re-Enforcement Learning. Donc c'est basé sur des travaux de Dana Buzik, qui est aussi membre du LYNX, et de Aditya Devraj et Sean Main. Donc les références bibliographiques sont à la fin des slides, si vous voulez les retrouver après la présentation. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Donc d'abord je vais vous expliquer pourquoi, donc qu'est-ce que c'est que Stochastic Approximation d'abord, et pourquoi ça a un rapport avec l'apprentissage par renforcement. Ensuite dans un deuxième temps, on va parler un petit peu plus de Stochastic Approximation, et en particulier d'une classe d'algorithmes qui s'appelle les algorithmes ZAP. Et dans un troisième temps, on va voir en quoi ça peut s'appliquer à l'apprentissage par renforcement en général, en prenant l'exemple du Q-Learning, même si ça peut aussi s'appliquer à d'autres algorithmes d'apprentissage par renforcement. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que ça a un rapport, et qu'est-ce que c'est donc que l'approximation stochastique ? Merci. Donc en approximation stochastique, on part du problème suivant, donc on a une variable aléatoire qui s'appelle W, on a une variable qui est un vecteur θ, donc qui vit dans un espace à des dimensions réelles, et on a une fonction qui s'appelle f de θ et de W, qui renvoie elle-même un vecteur dans le même espace vectoriel. Et on définit donc f bar de θ comme étant l'espérance, donc par rapport effectivement à l'avis de W, de f de θ W. Donc une autre façon de le voir, c'est aussi de dire qu'il y a une vraie fonction f bar de θ à laquelle on n'a pas accès, et qu'on y a accès via une version bruitée, en fait, qui est donc f de θ et de W. Et notre but dans la vie, quand on fait de l'approximation stochastique, ça va être de trouver une valeur de θ, alors là on va supposer même la valeur de θ, θ star, qui va annuler la fonction f bar. Alors l'exemple traditionnel qu'on donne pour illustrer ce problème-là, c'est qu'on imagine qu'on a une classe de patients diabétiques, par exemple, qui ont plus ou moins le même profil de patients, et on dit voilà, θ c'est le dosage du médicament que je vais leur donner, donc de l'insuline, f de θ W, c'est l'effet sur le patient que j'ai traité, donc c'est par exemple sa glycémie moins la glycémie idéale, de façon à ce que ce soit le zéro qui nous intéresse, et donc θ star, c'est le dosage idéal d'insuline qui va faire effectivement qu'en moyenne, le taux de sucre, la glycémie de ce patient, sera égale à la glycémie qu'on veut atteindre. Alors, pour faire ça, il y a l'algorithme le plus classique et le plus simple, c'est l'algorithme de Robbins-Monroe, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par une estimation initiale qu'on va noter θ 0, et on va faire des mesures au fur et à mesure, f de θ n et de W n plus 1, et on va faire une nouvelle estimation de θ, θ n plus 1, qui va être l'ancienne estimation, plus une certaine taille de pas alpha n plus 1, multipliée par la valeur. Pourquoi 1-alpha n plus 1 ? Pardon ? Pourquoi 1-alpha n plus 1 ? Alors, en fait, ça va dépendre des hypothèses que tu fais sur ta fonction f, tout simplement. Donc, si tu prends une fonction f qui est croissante, il faut que tu mettes un moins, effectivement, donc c'est souvent comme ça qu'on présente Robbins-Monroe. Si c'est une fonction décroissante, il faut mettre un plus. Et il se trouve que là, pour nos applications au reinforcement learning, en général, ce sera des fonctions décroissantes. Donc, je vous présente tout de suite la version de Robbins-Monroe qui va s'adapter à l'apprentissage par renforcement. Donc, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du dosage de l'insuline, parce que le taux de sucre est effectivement décroissant par rapport à la quantité d'insuline que tu donnes. Donc, si je prends mon exemple traditionnel et que je lui applique l'algorithme de Robbins-Monroe, je vais prendre un premier patient. Donc, c'est comme les crêpes, enfin, le premier est toujours sacrifié. Bonjour, bonjour. Et donc, je vais essayer le dosage θ0 avec ce patient. Et ça, ça va me donner un effet F de θ0w1 qui est le taux de glucose de ce patient et qui donc est une, qu'on peut voir comme une version bruitée de F bar de θ0. Et à partir de ça, je vais dire, ok, par exemple, si mon F de θ0w1 est positif, par exemple, il y a trop de sucre. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je mette plus d'insuline. Donc, ma nouvelle estimation, ça va être θ0 plus un petit quelque chose fois F de θ0w1. Alors, on va regarder ce que ça donne sur un graphique. Alors, juste une petite remarque. J'ai dit au début que mes θ, en fait, ils vivaient dans un espace à D dimension. Là, mon exemple avec le dosage d'un médicament, c'est juste le cas où D est égal à 1, mais ça permet de se rendre compte un peu de ce qui se passe. Et en particulier, ça va nous permettre de faire un petit dessin. Donc, sur ce petit dessin, en abscisse, j'ai la valeur de θ, donc ma quantité d'insuline. En ordonnée, j'ai F bar de θ, qui est une fonction qu'on ne connaît pas, malheureusement. C'est bien ça, notre problème. Et donc, j'essaye la quantité θ0 avec mon premier patient. Ça, ça me donne une valeur Fθ0w1, qui n'est pas forcément exactement F bar de θ, mais qui est une version un peu bruitée de F bar de θ. Et là, donc, pour avoir mon θ1, en fait, ça revient à prendre une droite de pente 1 sur α1. Je me retrouve au niveau θ1, je réessaye et j'y terre ça autant que je veux. Et voilà, en regardant le dessin, on arrive un peu à se convaincre de pourquoi est-ce que ce truc-là a envie de converger vers la solution. Alors, par contre, ce dont... Excuse-moi, ça suppose que la fonction F est monotone ? Oui, c'est ça. Dans le cas unidimensionnel, en fait, ça suppose que ta fonction F, là, elle est décroissante. Donc, c'est la réponse que je faisais à Fabien tout à l'heure. Quand tu fais plus α fois F de machin, ça suppose que la fonction est décroissante. Et dans le cas multidimensionnel, en fait, il faut que ton vecteur qui est donné par la fonction F pointe raisonnablement vers la bonne direction. C'est-à-dire qu'en gros, elle pointe dans le demi-espace qui pointe vers la bonne direction. Donc, effectivement, bien sûr, il faut des hypothèses sur la fonction F. Là, j'ai un peu mis ça sous le tapis. Ce que tu dis, en gros, c'est que monotone, c'est suffisant, mais ce n'est pas complètement nécessaire. Non, je dis juste que dans le cas unidimensionnel, l'hypothèse que je disais de pointer dans la bonne direction, en fait, ça revient à dire que la fonction est décroissante. D'accord. Et dans le cas général, vas-y ? Dans le cas général, en fait, si tu veux, il faut que ta valeur de F, elle le pointe dans le bon demi-espace où se trouve en fait tétastar. Il faut que tu sois strictement monotone en direction de tétastar, j'imagine. Oui, grosso modo, c'est ça l'intuition. Ok, ok, d'accord. En fait, si tu veux, par rapport à d'autres méthodes, comme la méthode de Newton, par exemple, où tu te reposes sur la dérivée et où du coup, en fait, la méthode elle-même te donne un peu des garanties que tu vas dans la bonne direction. Là, Robbins-Monroe, il faut que la fonction F, comme c'est basé sur la valeur de la fonction F, il faut que la valeur de la fonction F, en fait, soit porteuse de l'information que tu veux, c'est-à-dire la direction dans laquelle se trouve tétastar. D'accord. Et j'imagine que la différence par rapport à une descente de gradient, c'est que justement, là, tu n'as pas à calculer un gradient parce que tu ne connais pas F, en fait. C'est ça l'intérêt. Oui, tout à fait. Ok, merci. Alors, oui, ce qu'on voit aussi sur ce dessin, c'est que si, imaginez un cas un peu néfaste où ma fonction F bar, elle décroirait très, très, très lentement, à ce moment-là, ça veut dire qu'entre θ0 et θ1, en fait, je vais avancer exactement de α1, en fait. Enfin, α1 fois la valeur de F, ensuite, je vais avancer de α2 fois la valeur de F, et ainsi de suite. Et du coup, je vais avancer limite comme la somme des αi. Et donc, si cette somme des αi, elle converge, je vais avoir un problème parce que potentiellement, je ne vais pas aller assez loin pour trouver mon θ star. Donc, pour que cette méthode ait des bonnes propriétés, on va avoir besoin que la somme des αn diverge. Et par contre, on va quand même avoir besoin que la somme des αn² converge parce que sinon, là, on va avoir d'autres problèmes. Donc, le truc typique, la valeur typique de αn qu'on prend, c'est 1 sur n parce que ça vérifie, évidemment, ces deux propriétés. Alors, maintenant, je vais essayer de vous convaincre, enfin, de vous donner une idée de pourquoi est-ce que ça, ça peut être intéressant pour de l'apprentissage par renforcement en prenant d'abord un truc très simple, c'est-à-dire de l'estimation Monte Carlo. Donc, notre but, là, ça va être d'estimer l'espérance d'une variable aléatoire, W. Alors, est-ce qu'on peut voir ça comme un problème de stochastic approximation ? Si je vous le demande, c'est que oui. Donc, on va poser la fonction f de θ à W comme étant W moins θ. Et ça va bien tomber parce que du coup, f bar de θ, en fait, ça va être l'espérance de ça, c'est-à-dire espérance de W moins θ, qui n'est pas un truc aléatoire. Et si on cherche θ star tel que S, ça revient à trouver θ star égale l'espérance de W. Donc, c'est bien reformulé sous forme de problèmes d'approximation stochastique. Et ce qui est rigolo, c'est que si on prend l'algorithme de Robbins-Monroe et qu'on l'applique à ce problème, à ce moment-là, la nouvelle estimation de θ n plus 1, c'est mon ancienne estimation, plus donc mon... Là, j'ai pris un step size en 1 sur n multiplié par donc la différence entre mon observation et mon ancienne estimation. Et ça, si je développe le calcul, en fait, ça fait la moyenne des observations déjà vues et ça, c'est exactement la méthode de Monte Carlo. Alors, en fait, cet exemple, il est très intéressant parce qu'il ressemble beaucoup à ce qui va se passer en apprentissage par renforcement. Parce que dans mon exemple où je veux donc résoudre l'espérance de W moins θ égale 0, W, en fait, c'est mes nouvelles données que j'ai acquises. θ n, ça va être mon ancienne estimation et θ n plus 1 qui est ma nouvelle estimation, je vais l'obtenir comme l'ancienne estimation plus ma taille de pas fois la différence observée finalement entre ma nouvelle donnée et mon ancienne estimation. Ça, c'est typiquement ce qu'on va faire pour plein d'algorithmes d'apprentissage par renforcement. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les notations du Q-Learning, j'y reviendrai dans la dernière partie. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent, vous allez voir un peu le lien. Donc, mes nouvelles données, en fait, ça va être le coût de la transition que je viens de prendre plus la valeur estimée du prochain état, disons. mon ancienne estimation, donc c'est mon ancienne estimation de la Q-Value de la transition que je viens de prendre et ma nouvelle estimation, c'est juste la nouvelle estimation. Et on applique exactement une formule de ce type-là où on va donc se rapprocher en fonction de la différence observée entre ma nouvelle donnée et mon ancienne estimation. J'y reviendrai dans la dernière partie, surtout si vous n'êtes pas familier avec le Q-Learning, pour ceux qui ne sont pas familier avec le Q-Learning. Alors, pour le moment, on va revenir un petit peu à l'approximation stochastique et en particulier donc aux algorithmes ZAP. Donc, les difficultés de l'approximation stochastique, donc, pour rappel, on cherche la solution de f bar de θ égale 0 où f bar de θ est définie comme étant l'espérance d'une certaine fonction f de θ de W où donc θ est dans R puissance D, f a valeur dans R puissance D et W est une variable aléatoire. Pourquoi est-ce que c'est difficile ça ? Parce que typiquement, la distribution de la variable aléatoire W n'est pas forcément connue. La fonction f bar, évidemment, n'est pas connue sinon ce n'est pas drôle et que calculer des espérances, c'est cher et donc, si on veut calculer l'espérance pour plein de valeurs de θ différentes, ça coûte cher. Et troisième problème qui est plus celui auquel on va s'intéresser dans la suite de la présentation, c'est que les algorithmes classiques sont souvent assez lents et en plus, leur variance peut être infinie. Donc ça, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure et malheureusement, c'est typiquement le cas pour le Q-Learning. En ce qui concerne l'algorithme de Robbins-Monroe, pour montrer ses propriétés, on peut lui associer une équation différentielle. On peut regarder cette équation différentielle-là. La dérivée temporelle de x de t est égale à f bar de x de t et on peut imaginer ce qu'on ferait si on faisait de l'approximation de l'air sur cette équation différentielle. L'approximation de l'air, ça consiste à dire x a un temps t plus delta t, c'est x au temps t plus mon pas de temps dt fois la valeur de la dérivée de x. Et la valeur de la dérivée de x, maintenant, cette équation, elle a justement été choisie pour que ce soit f bar. Donc, s'il n'y avait pas le terme d'à côté, là, ce serait vraiment de l'approximation l'airienne de cette équation différentielle. Mais il se trouve que nous, là, ce qu'on va avoir, ce n'est pas f bar de teta n, c'est f de teta et de w, donc c'est une version bruitée. Et là, dans cette version, on a choisi de l'écrire vraiment avec un terme de bruit explicite, f bar de teta n plus un certain delta un 10 n plus 1. Et on va voir, c'est pratique après de l'écrire comme ça pour la suite de ce qu'on va faire. Et donc, c'est en étudiant les propriétés de cette équation différentielle qu'on peut se prononcer sur la convergence ou non de l'algorithme de Robbins-Mannot. Et voilà, donc en particulier, la forme de stabilité, la limite de teta n obtenue par l'algorithme, c'est effectivement teta star. Ça, c'est cool. Ensuite, on va voir, OK, donc le fait que l'algorithme converge, c'est bien, mais est-ce qu'il converge bien et vite ? Donc, pour ça, on va définir la séquence d'erreurs comme étant tout simplement la différence entre ma valeur actuelle de teta n et la valeur finale que je veux atteindre. Et donc, ça, c'est noté teta n tilde. Et donc, il y a deux approches standards pour évaluer la performance de l'algorithme. La première, c'est finite and bound. Donc, c'est de dire, OK, quelle est la probabilité que mon erreur à l'instant n soit plus grande qu'un certain epsilon ? Et typiquement, on va vouloir borner ça par quelque chose qui dépend de epsilon et de n et quelque chose qui tend le plus vite possible vers zéro en fonction de n. Oui ? Delta n, en fait, delta n plus 1, c'est la différence entre f de theta w et f bar de theta n. C'est juste une réécriture du terme de bruit, si tu veux. Et la deuxième école pour évaluer la performance, c'est de regarder la covariance asymptotique. Donc, comme mon algorithme converge, mon theta bar de n, il va avoir le bon goût de tendre vers zéro. Mon theta tilde de n, pardon, il va avoir le bon goût de tendre vers zéro. Mais par contre, avec une variance qui ne sera pas forcément nulle et typiquement, en fait, theta tilde de n, ça va ressembler à une loi normale avec une certaine matrice de covariance sigma. Donc, sigma étant défini comme la limite quand n tend vers l'infini donc de n fois l'espérance de theta n fois sa transposée. Et donc, si ce sigma est petit, je suis content et si ce sigma est grand, évidemment, je ne suis pas content. Et donc, nous, c'est cette seconde approche qui va nous intéresser. Alors, si on repart de ma récursion sur les theta n, je peux la réécrire en fonction des theta tilde et j'en profite pour introduire mon pas en 1 sur n et surtout, comme je me dis que je vais converger vers theta star, je vais approximer ma fonction f par une linéarisation, c'est-à-dire que je vais dire que f de theta tilde, en fait, c'est la matrice jacobienne de f multipliée par theta tilde. Si je suis suffisamment proche de theta star, c'est assez raisonnable de faire un développement de Tyler à l'ordre 1 de ma fonction f. Ensuite, on va multiplier, faire apparaître les racines de n pour faire apparaître le truc dont on pense que ça va finir en loi normale. qu'est-ce qu'on a fait là ? Oui, on a utilisé des développements asymptotiques à l'ordre 1 qui vont bien. Et au final, quand on prend ça et qu'on multiplie ça par sa transposée, on va avoir une estimation de la variance. c'est donc racine de n theta tilde fois racine de n theta tilde transposée. Et donc, en trifouillant un peu tout ça et en négligeant les termes qui sont négligeables, on finit par avoir une équation de récursion sur la variance de theta n tilde et donc de theta n. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Si on regarde un petit peu cette récursion sur la variance dans les yeux, en fait, à chaque fois, je vais avoir une multiplication ici par une matrice qui est A, donc A, c'est la jacobienne de F bar, je rappelle, plus la moitié de l'identité. Et typiquement, si cette matrice a des valeurs propres dont la partie réelle est positive, je vais avoir une divergence. Donc, si je traduis ça en condition sur A, ça veut dire que si la plus grande valeur propre de A est plus grande que moins 1,5, à ce moment-là, je vais avoir un problème et en fait, mon sigma limite va être typiquement infini. Par contre, si ma matrice A est sympathique et a une valeur propre qui est, enfin, toutes ces valeurs propres qui ont une partie réelle plus petite que moins 1,5, à ce moment-là, ça va effectivement converger vers une variance finie et cette variance, en fait, va vérifier le passage à la limite de l'équation de récursion, c'est-à-dire un truc qui ressemble à ça, ma matrice fois sigma plus la même chose transposée parce que tout cela est symétrique, plus un terme en fait qui va dépendre du bruit. Et ça, il se trouve qu'une équation de ce type-là s'appelle une équation de Lyapunov et on a de la chance parce qu'il y a tout plein de théories dessus qui nous permettent de savoir des choses. Alors, à ce stade, quand même, le problème qu'on a avec l'algorithme, c'est que la matrice A, on ne la choisit pas du tout puisque la matrice A, elle dépend de notre problème, elle dépend de notre fonction f-bar. Donc, si on a de la chance et que ces parties réelles sont non plus petites que moins un demi, tant mieux pour nous. Par contre, si elles sont plus grandes que moins un demi, on est démuni et ça va l'oser. Comment est-ce qu'on va pouvoir régler ça ? L'astuce, en fait, ça va être au lieu de prendre un gain qui est uniquement scalaire, le fameux alpha indice n plus 1, on va prendre un gain, une partie du gain qui va être une matrice et qu'on va noter gn. Alors, pour des raisons plus ou moins traditionnelles, on va quand même garder un gain scalaire multiplié par le gain matrice, on pourrait le faire rentrer dedans, mais c'est quand même pratique de garder notre petit alpha en 1 sur n pour des raisons calculatoires. Donc, on va faire ça et du coup, ça, ça va nous donner un petit peu plus de marge de manœuvre sur le réglage de notre algorithme. Donc, on fait essentiellement les mêmes calculs qu'avant, on commence par supposer que ça converge, on linéarise, donc là, on va toujours avoir la matrice jacobienne de f au point d'état star qui va apparaître et là, au lieu d'avoir juste le step size, on va avoir en plus une certaine matrice g, par exemple, la matrice limite de gm. Et si on fait exactement le même calcul qu'avant sur la récursion, sur la variance et tout ça, on va se rendre compte que là, pour le coup, c'est les valeurs propres de GA qui nous intéressent et donc, si elles sont plus grandes que moins 1,5, on est embêté et si elles sont plus petites que moins 1,5, là, on est content. Et donc, dans le cas qui va bien, de la même façon que tout à l'heure, on obtient une équation de Lyapunov, mais cette fois, donc, c'est la matrice GA plus 1,5 de l'identité qui apparaît, non pas la matrice A. Donc, du coup, en réglant notre matrice G, on va pouvoir s'arranger pour que les valeurs propres aient une partie réelle suffisamment petite et en plus, on va même pouvoir avoir un petit peu de contrôle sur la variance limite et là, la variance limite, du coup, je l'ai noté sigma G parce qu'elle va dépendre en fait de la matrice G qu'on aura choisie. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a de la théorie sur les équations de Lyapunov et donc là, on n'a pas besoin de faire le job et le bouquin nous dit que dans ce cas-là, le truc qui est optimal en fait, c'est de prendre la matrice G qui est moins l'inverse de la matrice A et donc ça, c'est optimal en ce sens que la variance limite que vous allez obtenir avec cette matrice G en fait, est inférieure ou égale à la variance que vous pourriez obtenir pour toute autre matrice G et là, quand je dis inférieure ou égale en parlant de deux matrices symétriques, ça veut dire que la différence entre les deux est toujours une matrice positive. Donc, c'est une relation assez forte. Ça ressemble à Newton-Raphson, donc ça, c'est une remarque qui est plutôt dédiée aux gens qui connaissent l'approximation stochastique parce qu'il y a un algorithme qui s'appelle Newton-Raphson sur lequel je vais revenir et qui en gros essaye de faire ça. Alors, je dis essaye pourquoi ? Parce qu'en fait, on est un peu embêté parce que j'ai dit OK, on prend G qui est égal à moins l'inverse de la jacobienne de F au point idéal mais on ne connaît pas F, on ne connaît pas le point idéal et alors je ne vous raconte pas la jacobienne de F au point idéal. On est quand même mal barrés. Donc, évidemment, notre but dans la vie, ça va être de trouver une séquence de gain G indice N qui va quand même moralement se rapprocher autant que possible de moins alpha moins 1. Alors, ça justement, c'est le cas d'un algorithme qui s'appelle Stochastic Newton-Raphson et dont les bonnes propriétés sont montrées essentiellement dans un cas particulier où la fonction F bar est une fonction linéaire. C'est quand même intéressant de regarder ce que ça fait. Donc, le but de Newton-Raphson, c'est d'avoir un GN qui ressemble à peu près à G star, donc à l'opposé de l'inverse de A. Donc, comme on a dit dans notre terme de gain, on rajoute cette matrice GN et en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que j'ai une matrice A indice N plus 1 qui est mon jacobien local, c'est-à-dire à l'endroit où je suis de ma fonction F puisque je ne sais pas encore où était ta star, mais comme là, c'est une fonction, comme c'est un truc linéaire, c'est facile de calculer le jacobien là où je suis. Et ensuite, mon GN, en fait, ça va être l'inverse. Je fais une moyenne en fait de ces jacobiens locaux précédemment rencontrés et mon GN, je prends l'inverse en fait de cette moyenne des jacobiens locaux que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Donc, après, quand on traduit ça, ça donne ça. Peu importe. Alors, du coup, là maintenant, l'idée des algorithmes ZAP, ça va être de s'inspirer un peu de ça pour essayer en fait d'avoir une séquence, donc on va noter A, chapeau, N plus 1, qui va se rapprocher le plus possible du jacobien local. Donc, ce n'est pas du jacobien au point idéal, mais du jacobien local. Alors, comment on va faire ça ? Donc, on va noter A, N plus 1 qui est le jacobien local de la fonction bruité. C'est ça en général le truc auquel on va avoir accès. D'ailleurs, on dit accès comment ? Celui-là. Alors, ça dépend un peu du problème, mais tu vas voir en fait que typiquement dans les applications au learning, en fait, c'est un truc qu'on connaît. D'accord. Parce que sur la suivi, ce n'est pas très clair. Oui, effectivement. Donc, oui, c'est un truc qui marche pour les applications pour lesquelles ça marche, mais en particulier pour les problèmes qu'on a en learning. Donc, on prend A, N plus 1 qui est le jacobien local de la fonction F et ensuite, A chapeau, il faut le voir comme une estimation du jacobien local de la fonction F bar. Et donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est ma nouvelle valeur de A chapeau, c'est mon ancienne estimation plus un certain step size fois l'erreur que je viens de constater comme d'habitude. Donc, ma mesure la plus récente moins mon ancienne estimation. Mais le truc, c'est que là, j'essaye de faire converger A chapeau vers mon jacobien local, mais pendant ce temps-là, j'ai mes Theta qui continuent à se balader. Donc, si je veux que ça marche, il va falloir que mes A chapeau convergent plus vite en fait que ne bougent mes Theta. plusieurs pas de A pour prendre un Theta. Alors, ce serait une possibilité. L'autre possibilité, c'est tout simplement de prendre une vitesse de pack gamma n qui va aller plus vite que alpha n. Ça revient un peu moralement même, si tu veux. Mais donc, là, ce qu'on va faire, effectivement, pour avoir un chapeau qui ressemble le plus possible au jacobien local, on va prendre gamma n sur alpha n qui tend vers l'infini de façon à ce que la convergence soit en gros plus rapide que la convergence des Theta. Donc, continuons à prendre alpha n égale 1 sur n. À ce moment-là, pour que tout ça, ça marche, il va falloir prendre un gamma n qui est un 1 sur n puissance quelque chose avec un quelque chose qui est strictement entre 1,5 et 1. Et donc, ce processus-là, on peut aussi l'analyser en regardant l'équation différentielle associée et c'est le fait de manipuler l'équation différentielle associée qui va montrer qu'en gros, ça se passe bien. Alors, en quoi est-ce que tout ça, ça s'applique au Q-learning ? Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers de l'apprentissage par renforcement, je vais rappeler un peu ce que c'est. Et pour les gens qui sont familiers, ça va me permettre de préciser un peu les notations et la variante d'apprentissage dans laquelle on se place. Donc, je considère un problème d'apprentissage. j'ai des états qui sont notés X et des actions qui sont notées U. Et donc, la probabilité, c'est marcovien, la probabilité de se retrouver dans l'état XN plus 1 sachant qu'on était en XN avant et qu'on a pris l'action UN et qu'il s'est passé tout un tas de trucs avant, en fait, ne dépend que de X et de U et pas de ce qui s'est passé il y a trois heures. Ensuite, on a une certaine fonction C qui est une fonction de coût. Donc là, c'est un truc que je vais essayer de minimiser alors que des fois dans d'autres contextes, on prend un reward auquel on essaie de le maximiser. Et donc, j'ai bêta qui est un certain discount factor qui me dit à quel point j'estime moins important les récompenses que je vais avoir dans le futur ou les coûts que je vais devoir subir dans le futur par rapport à des coûts immédiats. Et donc, dans ce contexte-là, on définit la Q-fonction d'un couple X-U comme étant grosso modo le coût avec discount, le meilleur coût avec discount que je peux espérer subir. Donc, je multiplie par bêta N à chaque pas de temps parce que les coûts sont de moins en moins importants pour moi et je regarde l'espérance des coûts de X-N-U-N et je minimise ça sur U puisque la vraie Q-fonction, c'est quand je joue de façon optimale dans cet environnement. Et donc, tout ça obéit à une équation de Bellman, c'est-à-dire que la Q-value de la paire X-U, c'est le coût immédiat plus bêta fois la valeur de l'état dans lequel je vais me retrouver après et la valeur de l'état dans lequel je vais me retrouver après, c'est le minimum des Q-values des actions qui sont possibles à partir de ce nouvel état. Donc, si on veut voir ça, on va essayer de voir ça comme un problème d'approximation stochastique. Donc, notre but dans la vie, c'est de trouver une fonction Q étoile qui résolve cette équation. Donc, l'expérience du coût plus bêta fois Q underscore de X-N plus 1. Alors, Q underscore, petite notation au passage, c'est juste un minimum. C'est le minimum sur les actions possibles de Q et X-N plus 1, U. Donc, moins la Q-value de la paire X-U courante. Donc, je veux que l'espérance de tout ça soit égale à 0. Je veux que ça vérifie l'équation de Bellman. Alors, en Q-learning, en fait, ce qui se passe en général, c'est qu'on n'optimise pas forcément directement la fonction Q. En fait, notre fonction Q, elle est souvent paramétrée par des thétas, en fait, qui sont les poids de votre réseau de neurones, qui sont les paramètres d'une paramétrisation linéaire, etc. Donc, du coup, on veut trouver le thétastar tel que Q thétastar fait ce qu'il faut. Et souvent, on ajoute en plus des eligibility vectors qui vont être à quel point on compte le passé, comment on compte le passé. Donc, ça, pour les gens qui font un peu du learning, c'est typiquement les trucs du genre Q lambda, tu dis lambda et des trucs comme ça. Pour les gens qui ne font pas du learning, ce n'est pas grave. Et en fait, une fois qu'on l'a écrit comme ça, c'est grosso modo de la stochastique approximation à deux ou trois arnaques près. Et là, je vois Anna qui rigole. Donc, les arnaques, c'est quoi ? du coup, ce qui s'appelait W tout à l'heure, ma variable aléatoire, maintenant, c'est XN, UN et XN plus 1. Mon théta, c'est clair ce que c'est et ma fonction F, c'est le truc qui prend tout ça. Pourquoi il y a un petit peu une arnaque ? Parce que dans l'approximation stochastique, en général, on considère que les échantillons sont indépendants, notamment. Alors que là, typiquement, quand on fait du Q-learning, comme on suit des épisodes de vie dans un certain environnement, les transitions, en fait, elles sont toutes sauf indépendantes. Les incréments le sont. Hein ? Les incréments le sont. Oui, mais par contre, si tu veux, ton sampling sur l'espace des paires états-actions, il est complètement, non seulement pas indépendant, pas uniforme, enfin, il n'est rien du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, apprentissage par renforcement. C'est aussi pour ça que souvent, on recommande de faire de l'experience replay avec du batch learning, etc. C'est pour avoir quelque chose qui ressemble un tout petit peu plus à des tirages indépendants que bêtement, juste prendre la dernière transition à chaque fois. Alors, pour faire ça, l'algo de base, c'est l'algo qui s'appelle le Q-learning de Watkins, qui est vraiment le Q-learning de base, c'est-à-dire le Q-learning avec, on enregistre les valeurs vraiment dans un tableau, donc pour toute paire état-action, on enregistre notre Q-value estimé dans un tableau. Et en fait, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là ? Q-theta de XU, c'est une paramétrisation linéaire, c'est-à-dire que c'est un certain vecteur θ dont on prend le produit scalaire avec Psi de XU, ou Psi de XU, c'est tout simplement les fonctions indicatrices. C'est un truc qui dit est-ce qu'on est dans l'état X et dans l'état U. Donc, mon vecteur θ a autant de composantes que de paires état-action, et en fait, il sert à enregistrer toutes les valeurs de la fonction Q. Et là, mais eligibility vectors, donc ça, c'est la petite remarque pour ceux qui font de l'apprentissage par renforcement, en l'occurrence, c'est tout simplement quelle est l'identité du dernier état. On ne prend pas en compte ce qui s'est passé dans les transitions précédentes. Et donc, l'algorithme qui suit, c'est comme d'habitude, c'est ma nouvelle estimation, c'est l'ancienne plus ma vitesse de pas fois nouvelle donnée moins ancienne estimation. et fois donc eligibility trace. Alors, ce truc-là, c'est tout à fait sympathique, ça converge, mais en fait, quand le discount factor, on peut montrer que quand le discount factor est plus grand que 1,5, à ce moment-là, le jacobien pertinent, il a effectivement une valeur propre qui est supérieure à moins 1,5, et du coup, on va se retrouver dans un des cas où ça a une variance infinie. Et en plus, on peut aussi, dans ce cas-là, estimer la vitesse de convergence et elle est en grand taux de 1 sur n à la puissance 1 moins bêta. Et sachant malheureusement que bêta, le discount factor en Q-learning, en général, on veut prendre un truc qui est quand même moralement assez proche de 1. Donc, niveau vitesse de convergence, c'est quand même pas terrible. Est-ce qu'on va pouvoir zapper tout ça en utilisant les idées de tout à l'heure ? Disclaimer, je vais être désolé pour le spoiler alert, mais en fait, la réponse va être oui. Alors, d'abord, on va sortir juste du Q-learning purement tabulaire où on enregistre toutes les valeurs et on va prendre une vraie paramétrisation linéaire, c'est-à-dire qu'on va écrire ma fonction Q comme étant, donc là, si de X, U, il faut le voir comme les features de X et de U, donc c'est un truc qui a priori est de dimension plus petite que le nombre de paires X, U et theta, du coup, ça va être le vecteur qui à chaque feature associe sa contribution en fait à la Q-value. Donc, comme je le disais précédemment, le Q-learning tabulaire, on enregistre toutes les valeurs particuliers de ça où ma fonction de Psi, en fait, c'est de dire la feature d'un état, c'est juste je suis dans l'état où je ne suis pas dans l'état et où finalement, c'est theta est de même dimension en fait que l'espace d'entrée. Alors, comme exemple, je ne vais pas prendre le Q-learning traditionnel, je vais prendre un Q-learning un peu plus rigolo où on a une trace d'éligibilité non triviale. C'est donc l'algorithme Q-lambda. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le Q-lambda ? On dit, ok, mon terme de différence temporelle, donc ça, c'est la différence entre ma nouvelle donnée et mon ancienne estimation, c'est le coût que je suis en train de payer avec ma transition courante plus donc mon estimation de la valeur de l'état dans lequel j'arrive, moins donc mon ancienne estimation de la valeur de ma transition actuelle. Ça, c'est comme d'habitude. ensuite, mon update de Theta, c'est mon ancienne estimation plus le pas multiplié par cette différence temporelle et fois le terme d'éligibilité. Et il se trouve que le terme d'éligibilité, donc dans le Q-lambda algorithme, c'est de dire, en fait, les transitions précédentes, je diminue leur importance dans ce qui est en train de se passer par un facteur lambda-bêta et la dernière transition que je viens de vivre, j'estime qu'elle a une importance 1 dans ce qui est en train de se passer. C'est juste une façon en fait de se souvenir un petit peu du passé et de se rendre compte qu'en fait, par exemple, s'il m'arrive quelque chose de bien, ça va me permettre de dire que l'état où j'étais il y a trois transitions, en fait, c'était quand même une bonne idée parce qu'il m'a en fait rapproché de quelque chose qui est bien maintenant. Donc, c'est ça le Q-lambda. l'algorithme Q-lambda. Alors, si on veut zapper ça, en fait, ça ne va pas être si compliqué que ça. On va faire la même démarche que tout à l'heure et à l'endroit où on avait un gain ici en alpha n plus 1, on va rajouter une matrice de gain. Donc, ma matrice de gain, c'est mon A, ma sélection ne marche pas bien, mais c'est mon A chapeau à la puissance n moins 1. Donc, mon A chapeau, c'est une estimation de mon Jacobien local. Mon Jacobien local, je dis que c'est mon ancienne estimation du Jacobien local plus ma vitesse de part rapide fois le nouveau Jacobien local de la fonction bruité moins mon ancienne estimation. Et le Jacobien local, il se trouve que, dans le cas de ce que je suis en train de faire, je suis capable de le calculer explicitement et c'est la formule qui est sur cette ligne-là. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver de sympathique quand on va essayer de faire ça ? Donc, ça, c'est justement là-dessus qu'on va essayer de travailler avec Anna. Donc, je n'ai pas encore les réponses. Mais, le premier problème, c'est que ma matrice à chapeau n plus 1, on peut prouver théoriquement que quand je vais appliquer mon algorithme suffisamment longtemps, elle va finir par être inversible. Et donc, je vais pouvoir calculer son inverse. Mais, en général, quand on essaye de faire le truc en vrai, pendant tout le début de l'application de l'algorithme, elle n'est pas inversible. Donc, du coup, ça pose un peu des problèmes. Donc là, a priori, on pense qu'un truc intelligent à faire, c'est utiliser le pseudo inverse. Mais, il faut qu'on teste ça. Alors, il faut qu'on teste ça déjà en pratique pour voir si ça donne des bons résultats. Et puis, éventuellement, il faut que les théoriciens les plus intelligents parmi nous réfléchissent si c'est vraiment une bonne idée théoriquement. Et le deuxième problème, c'est que calculer l'inverse de la matrice à chapeau, c'est cher. Calculer son pseudo inverse, c'est cher aussi, d'ailleurs. Alors, à ça, on peut penser à deux solutions. La première chose, c'est qu'en fait, si on regarde la tête de l'algorithme, en fait, on n'a pas besoin vraiment de calculer à chapeau moins 1 parce que le seul endroit où on en a besoin, c'est l'endroit où on le multiplie, en fait, par zeta n. En fait, on n'a pas besoin de calculer l'inverse de la matrice, on a juste besoin de résoudre le système. Et dans le cas où on veut le pseudo inverse, en fait, au lieu de résoudre un système d'équation, en fait, on résout un problème de moindre carré. Mais ceci dit, ça reste quand même relativement cher. Et la deuxième remarque, c'est qu'en fait, dans cet algorithme, si on regarde un petit peu dans le détail, la matrice à chapeau, à chaque fois qu'on en fait une mise à jour, en fait, elle est mise à jour juste par l'ajout d'une matrice de rang 1. Et ça, il se trouve que quand on prend une matrice et qu'on la met à jour en ajoutant une matrice de rang 1, il y a des formules savantes qui permettent d'avoir rapidement l'inverse de la nouvelle matrice à partir de l'inverse de l'ancienne matrice. Et en plus, on est chanceux parce que les mêmes formules marchent aussi pour le pseudo inverse. Donc du coup, ça donne une façon de mettre à jour l'inverse qui n'est pas cher. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire en conclusion ? Donc en conclusion, en fait, en apprentissage par renforcement, on n'a pas seulement un problème de dimensionnalité des espaces dans lesquels on se trouve, mais on a aussi un problème de variance asymptotique des algos qu'on utilise. Et si on prend ces algos un peu naïvement de Q-learning ou de TD learning ou de trucs comme ça, en prenant bêtement un gain scalaire en 1 plus n, en fait, on va typiquement avoir des problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire à partir de ça ? D'une part, on veut refaire des implémentations et quelques implémentations qui ont déjà été faites, mais on veut refaire des implémentations plus propres et faire plus de tests, etc. pour voir comment ça marche. Et là, ce que je vous ai raconté pour le Zap Q-learning, en fait, je vais parler sous le contrôle d'Anna, mais c'est prouvé bien marché dans le cas d'une paramétrisation linéaire de la fonction Q, mais par contre, ce n'est pas prouvé dans le cas d'une approximation générale et en particulier dans le cas qui intéresse quand même beaucoup de gens, c'est-à-dire le cas de l'approximation de la fonction Q par un réseau de neurones. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, avoir des conditions pour que l'algorithme soit stable dans ce cas-là et puis aussi faire des tests empiriques dans ce cas-là avec un réseau de neurones pour voir aussi empiriquement si ça marche bien. Et voilà. Et donc, vous pourrez trouver dans les slides des références qui parlent de ça et puis une bibliographie avec tout plein de références si vous voulez en savoir plus sur l'approximation stochastique, l'apprentissage par renforcement et tout ça. Voilà. Merci tout plein. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions sur le bridge ? Non. Oui. Éventuellement, j'ai une question. C'est Thomas, là. Vous m'entendez ? Oui. Salut Thomas. Salut. Bon, c'est super joli tout ça. En fait, je vais dans la pratique les alpha n c'est remplacé par un alpha constant enfin en tout cas dans certaines applications que j'ai eues et donc là il n'y a aucune chance de prouver quoi que ce soit. C'est ça ? Par exemple, il n'y a pas de raisons pour lesquelles on n'a pas envie d'avoir un alpha qui décroît parce qu'on voudrait s'adapter par exemple à des conditions qui changent. Oui, tout à fait. Et donc, en dehors de ça, même si on n'a pas de preuves de convergence, est-ce qu'on peut s'inspirer de ces techniques de zap en pratique avec un cadre un peu plus un peu plus souple ? Je te réponds un peu à brûle pour point donc je ne prétendrai pas y avoir réfléchi des heures à ta question mais je pense quand même que l'idée par exemple d'avoir un gain qui n'est pas forcément un scalaire mais où tu introduis une partie matricielle que tu vas essayer de designer intelligemment pour que ton truc aille dans la bonne direction c'est sans doute a priori moi ça me paraît potentiellement pertinent y compris dans des cas par exemple où tu ne veux pas que ton gain tende vers zéro. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Rien ne t'empêche d'avoir un... C'est même un cas particulier d'avoir le A chapeau qui converge beaucoup plus vite que le... que ne tend le alpha vers zéro. Tu peux essayer d'avoir un A chapeau qui tend vers le jacobien local tout en gardant un alpha constant et qui vit sa vie. Il y avait Anastasios qui levait la main. Oui, merci. C'est assez joli. La question en fait c'est... quand les auteurs introduisent cette matrice J en fait il y a déjà une influence de l'itération et cette matrice J peut avoir une norme considérable peut changer beaucoup en fait le point de convergence. comment est-ce qu'on a vraiment le droit d'ajouter cette matrice J est-ce qu'il y a des restrictions en fait pour ça parce qu'en fait après ça change complètement les problèmes tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois complètement ta question. Le truc c'est que rien ne t'interdit dans un premier temps de dire ok qu'est-ce qui se passe si je rajoute une matrice GN dans mon itération que je décide que je vais faire ça et que je vais choisir la matrice GN ensuite et ensuite d'analyser ce qui se passe justement en fonction de ton choix de la matrice GN et de te rendre compte pardon qu'effectivement si tu fais n'importe quoi avec ta matrice GN ça va mal se passer mais que par contre si tu fais des choses intelligentes avec ta matrice GN ça va bien se passer donc typiquement si ta matrice GN elle ressemble au Jacobien en Teta Star idéalement c'est ça que tu veux parce que c'est ça le cas idéal où ça va le mieux se passer mais si tu prends un truc qui est un peu différent il reste à toi de prouver que ta méthode va marcher et c'est justement là que l'analyse qui va passer par l'équation différentielle associée va te permettre de dire ok mon truc est stable ou mon truc est instable mais a priori tant que tu n'as pas fait cette analyse il n'y a rien qui te garantit que ton truc ne va pas partir dans le décor oui et aussi la question pareil c'est si la convergence est dans les bons points aussi oui c'est exactement ce que vient de rajouter Anna c'est aussi cette analyse là qui va te confirmer que ça converge bien vers ce vers quoi tu veux que ça converge oui parce que ça peut converger mais dans n'importe où oui tout à fait et donc effectivement là j'ai passé sous le tapis cette analyse en disant juste voilà on regarde l'équation différentielle et on regarde ce qui se passe mais il y a un vrai boulot à faire pour montrer qu'avec la séquence GM que tu as prise ça va effectivement marcher ok ça n'a rien de trivial voilà et donc je ne sais pas si vous avez entendu ce que Diana et elle disait donc là par exemple pour le Q-learning que j'ai pris à la fin si tu prends un Q-learning basé sur une approximation linéaire de ta fonction Q il y a effectivement une preuve que ça marche oui oui c'est ça il y a une preuve que pour ce choix de la fonction de la séquence GM ça marche mais voilà tu ne peux pas faire l'économie de cette preuve effectivement ok merci question un peu naïve ça marche en pratique enfin je veux dire est-ce que c'est juste des pardonnez-moi l'expression juste des équations ou est-ce que c'est applicable en pratique ouais voilà en gros et ben justement c'est c'est justement pour ça qu'on s'est mis en contact avec Anna c'est pour essayer de coder ces trucs-là de les tester de voir si ça marche vraiment en pratique y compris d'ailleurs pour voir si ça marche en pratique sur des cas où ce n'est pas prouvé en théorie comme par exemple le cas des réseaux neurones d'accord très bien merci tout à fait t'as des idées à priori de la complexité du truc par exemple en fait t'es déjà combien si effectivement c'est un peu ce que je disais c'est que a priori en tout cas dans le cas d'une paramétrisation linéaire de Q en fait t'as pas de problème parce que ta matrice à chapeau tu ne la mets à jour que par une ligne ou une colonne à chaque fois je ne sais plus si c'est une ligne ou une colonne moi-même pas et du coup en fait mettre à jour ton inverse c'est essentiellement gratuit alors en fait ce qui se passe c'est que si t'imagines que ton à chapeau par exemple au départ c'est la matrice nulle bon ben là ton pseudo ta pseudo inverse c'est aussi la matrice nulle et puis après à chaque fois que tu updates ta matrice à chapeau tu updates ta pseudo inverse et en fait ce n'est pas très cher après dans le cas justement où tu as une function approximation plus générale de ta fonction Q il faut regarder et du coup c'est potentiellement aussi un autre challenge de dire est-ce qu'on calcule vraiment à chapeau l'inverse de à chapeau est-ce qu'on fait une autre arnaque pour que ça coûte moins cher etc mais c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse d'autres questions auxquelles je n'aurai pas la réponse la réponse de l'Asie ok très bien et bien merci à tous et puis bon appétit merci à bientôt merci 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 merci